L'abri d'Aurignac, à quoi il ressemble à l'époque quand il a été découvert ? Ça ressemble un petit peu à cette coupe, un abri complètement rebouché par le colluvionnement naturel. Un petit trou, fait probablement par l'érosion, va permettre de regarder à l'intérieur de ce qui se passe. À l'intérieur de cette cavité, on retrouve de très nombreux restes humains. Alors ça, c'est des choses qui appartiennent à des époques plus tardives que la préhistoire ancienne. On sait que c'est des inhumations multiples, probablement au néolithique ou à la proto-histoire. En dessous toutefois, on a un niveau archéologique qui est bien en place. Et là, on a des objets travaillés par la main de l'homme, mais également des restes de faunes, de ces animaux de la préhistoire, dont on sait qu'ils ont disparu il y a bien longtemps.